Bonjour Group City! Bienvenue à GCR! Nous avons beaucoup d'actualités pour vous aujourd'hui. Nous commencerons avec la météo où il n'y a pas un grand secret. Après, nous donnerons des détails d'une situation très effrayante sur notre campus. Je pense qu'il crée beaucoup d'inquiétude, Becca. Une autre chose qui crée beaucoup d'enthousiasme récemment est le match de foot des équipes IAM. Pour calmer les choses un peu, nous rejoindrons notre chef Laura pour le secret de préparer le débat après. Bon matin Group City! A cause de le fond froid, il faudra beaucoup plus froid ce week-end. A vendredi, il faudra une température haute de 36 degrés et une température basse de 20 degrés. Et puis samedi, il faudra une nuageuse avec une température haute de 28 degrés et une température basse de 21 degrés. Dimanche sera à bord avec une température haute de 35 degrés et une température basse de 33 degrés. Aussi, il faudra le soleil. A la une, nous avons le tournoi de foot entre amis à l'université de Grove City. Je vous présente les huit équipes qui font partie du tournoi. Le premier c'est l'équipe Roma, après dyslexia, les Crohn's, les Oakies, les Beta-Sigmas, la Murmure africaine, les Hustlers et les AOs. Et ces équipes vont jouer entre eux. On a même déjà eu des matchs de mardi soir et trois équipes ont joué. D'abord, nous avons le match des AOs contre les Hustlers et les AOs ont gagné donc eux ils avancent et les Hustlers vont à la maison. Après, entre les Beta et la Murmure africaine, c'est le Murmure africaine qui a avancé. Et les Crohn's aussi ont avancé. Ce dernier match va avoir lieu ce soir. Et après ça, on aura le demi-finale entre les quatre équipes. Et celui qui gagne dans le demi-finale va jouer dans le final le mardi. Donc c'est un peu ça qu'on a comme tournoi. Et c'est bon de suivre le match. C'est vraiment une compétition très difficile parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes. Et le tournoi choque vraiment parce que chaque équipe est prête à faire tout ce qu'il faut pour gagner. Il y a quelques équipes qui jouent très physiquement et aiment bousculer les adversaires. Mais il y a d'autres équipes qui jouent avec la technique. Et je vais vous montrer quelques stratégies qu'on a déjà vu dans le tournoi. Là, on a les joueurs de première équipe. Et c'est le ballon comme ça. Et les défenseurs sont là comme ça. Nous avons le premier joueur. Et c'est coéquipier. Donc ce premier joueur a la balle. Et lui avance vers le but. Et ces défenseurs, eux, ils ne s'occupent pas de la balle. Celui-là, il est en train de regarder les supporters. Celui-là veut venir défendre, mais il est très fatigué. Donc il s'arrête. Donc celui-là avance vers le but. Et il tire avec force et il marque. C'est une très bonne stratégie. Après ça aussi, nous avons celui-là. Et lui, il avance comme ça. Et son coéquipier rentre au milieu. Quand il sent la balle, son coéquipier le marque dans le but. Ça aussi, c'est une bonne stratégie. Mais c'était quelques stratégies seulement que je voulais vous donner. Suivez bien les résultats de ce tournoi. Et c'est tout pour le journal de foot. Merci et à la prochaine. Et maintenant, il y a des rumeurs d'une bête sauvage à Grove City College qui a fait peur aux élèves et rend le déplacement entre classes très difficile. Trois attaques ont documenté dans le moins que 100 et moins 2 ont été mortelles. D'accord. Bon, est-ce que tu as vu le faucon? Ah oui. Qu'est-ce que tu pensais? J'étais très affreux. Ah, merci. Oui, il est très dangereux. Merci et bonne journée. Quand nous avons entendu que la bête était active, nous avons envoie notre meilleur reporter à la scène. David, qu'est-ce qui se passe là? Merci, Johanna. Les témoins étaient tous effrayés, mais j'ai parlé avec une fille et elle, elle avait un film de l'oiseau. Et c'était un faucon, il était jeune, un mâle et il avait un cœur rouge. Il y a quelques filles qu'il appelle Pierre. Ils sont très affectueux avec lui, mais il est très dangereux. Il a déjà tué et puis mangé deux écureuils dans les semaines précédentes. Et il a encore attaqué aujourd'hui. J'ai avec moi quelqu'un qui va nous expliquer le comportement violent de cet oiseau. Je vous présente la Docteur Plume. Docteur Plume est un mythologue bien connu. Docteur Plume, pouvez-vous nous expliquer pourquoi Pierre se comporte de cette manière? Franchement, David, il y a deux cas où il n'y a pas une explication satisfaissante. C'est bizarre, mais il y a deux oiseaux qui sont tout simplement mauvais. Pierre est un bon exemple. Il tue pour plaisir. Il aime faire couleur lasagne. Il faut qu'on l'arrête. Le nombre d'accueillers au camp a diminué jour après jour. Et bientôt, il cherchera le poids plus grand. Les chiennes, les chattes, les marguillons, invisibles. Je vous console de ne plus sortir et de porter avec vous à chaque instant un petit en-amant. Tel qu'un rat ou un souris pour leur offrant une crosse de terrac. Je vous remercie Docteur Plume. Campus Sécurité cherche toujours cet oiseau violent avec des flèches tranquillisantes. Je vous prie de faire très attention jusqu'à ce monstre soit traduit en justice. Et maintenant, nous retournons Johanna au studio. Merci David. Comme vous le constatez, le climat devient de plus et plus froid. C'est le moment donné que les gens préfèrent rester dedans avec une pratiquette chaude. Voilà notre chef, Laura, qui va nous montrer comment préparer une pratiquette parfaite qui réconforte celui qui le doit et lui donner de la tranquillité. Merci Jo. Je suis très contente d'être là. Il y a beaucoup qui ne pensent pas grand chose de thé, mais c'est un besoin sans égal. Oui. La plupart des gens croient qu'on peut mettre le sachet de thé dans la tasse, n'importe quand, mais c'est faux. Il y a un moment exactement et il faut le respecter. Oui. Ne mette jamais le sachet de thé dans l'eau tout de suite. Les feuilles de thé seront tristes. Oui. Et quand ils sont tristes, ils ne trompent pas bien. C'est un problème. Oui, comme ça. Il faut qu'ils restent secs et heureux jusqu'à l'instant que tu visceras l'eau très chaude de dessus pour extraire toute la chaleureuse bonté des yeux. Ah oui, comme ça. Oui. Choisis un sachet de thé. Laura, est-ce que tu as un type de thé qui est son type de thé? Oui. Oui. Je suis tellement heureux que tu m'as demandé. J'ai goûté et évalué plusieurs sortes de thé dans ma vie et aucun que j'ai essayé n'a approché à la grandeur du chers indiens au SBC. Il te remplit d'une immense tranquillité des bouts de vos hôtels jusqu'à votre nez. Oh, oui. Merci Laura pour partager ton signe avec nous. Oh, un message à Jean. Nous avons notre histoire avec Becca dans le TLC. C'est une situation tragique que vous voyez ici. Les primo ne marchent pas. Ils sont passés. Les étudiants ne savent pas quoi faire. Vous, les étudiants. J'ai une prime position à prendre dans 10 minutes. Je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est tout l'actualité pour ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est une situation tragique pour ici. Go. Elle ne va pas faire. Elle ne va pas faire. C'est comme ça. Tu ne marches pas. Elle n'a pas rien. c'est bon, c'est bon, c'est bon